Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau spécial de Gabon 24. Nous sommes toujours dans le cadre de l'atelier national sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Dans le cadre de la commission 3 sur le financement et les ressources matérielles, nous recevons le professeur Ayola Hakim Adénika, il est le directeur du centre de recherche médicale de l'Embarénée, le CERMEL, également président de la commission 3 de finance et ressources humaines. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Gabon 24. Alors professeur, vous êtes le directeur du centre de recherche médicale de l'Embarénée qui accueille l'atelier sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Pouvez-vous en quelques minutes nous décrire un tout petit peu le CERMEL ? Merci beaucoup. Le CERMEL, c'est le centre de recherche médicale de l'Embarénée qui a pour mission principale de mener les activités de recherche fondamentales et appliquées sur les maladies endémiques dans notre pays. Donc le CERMEL existe depuis 1981 par la création du laboratoire de recherche par la fondation Albert Schroeser sous la recommandation des plus autorités de la République mais qui se centraille sur ces évolutions et qui a pris forme depuis 2012 avec la création d'entités CERMEL qui est un peu indépendantes sur le plan administratif et financier. Un centre de recherche qui a énormément de productions scientifiques. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ? La plupart de nos productions scientifiques ici, c'est d'abord notre contribution à améliorer la santé, notamment sur le paludisme, pour lesquels nous avons contribué à la mise en place des molécules et des nouvelles, des anciens molécules, l'évaluation des anciens molécules et des nouvelles molécules pour traiter le paludisme. Dans la prévention aussi, nous avons intervenu dans le diagnostic du paludisme. Et nous avons aussi contribué au premier vaccin contre le paludisme qui est mis sur le marché aujourd'hui, notamment Moschiris, pour lesquels nous avons joué un rôle capital. Et d'autres vaccins sont en cours d'évaluation. Et avec nos partenaires, bien entendu, nous parlons toujours avec le ministère de la Santé, les organismes de régulation, notamment le comité d'éthique, avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons aussi sur les maladies telles que les maladies liées à la pauvreté, les vins intestinaux, qui sont des problèmes de santé publique, surtout pour les enfants en âge scolaire, dans notre région, pour lesquels nous avons déjà mené beaucoup d'études sur le traitement, notamment pour les traitements appropriés pour soigner les enfants. Et les mesures de prévention aussi. Il y a la bilasiose, qui est aussi une parasitose endémique de notre région, qui est le foyer même de cette maladie, pour laquelle nous travaillons énormément dans la plus enchantée de traitements, de la sensibilisation au niveau de la communauté. Nous avons la filariose, qu'on appelle communément les filaires, que nous essayons de contrôler parce qu'on appelle les fourroupes qui piquent leurs gens, qui entraînent cette maladie qui met les gens dans l'inconfort total, notamment les gens qui se grattent lorsqu'ils sont infectés. Donc, au-delà de ces maladies parasitaires, nous avons aussi la tuberculose, pour lesquelles nous sommes un pionnier dans la technologie du diagnostic. Et nous contribuons énormément au niveau national avec le programme national de lutte contre la tuberculose pour le diagnostic de la tuberculose, principalement la tuberculose multirésistante, pour laquelle nous avons été les pionniers dans le traitement, la prise en charge de ce traitement sur le plan national. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que cette prise en charge est un peu démocratisée. On peut le faire un peu partout dans le pays. Un cadre qui n'a pas donc été choisi par hasard au professeur. Et pour revenir donc à un sujet qui nous préoccupe, c'est donc cette commission 3, dans le cadre de l'atelier national sur la recherche scientifique, qui a donc planché sur les ressources de la recherche scientifique. Quels sont les acteurs qui sont impliqués déjà dans le cadre du financement de la recherche scientifique ? Bon, la commission que j'ai eue, l'honneur, vraiment le prélège de présider, et aux côtés de mes confrères, de l'UOB, de l'ISTM, du SINF et de l'US, et j'en passe. C'est une commission, je croyais que ça devait être une balade de santé, mais c'était une commission très, très dure, je peux vous dire, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Sur le plan des ressources humaines, il fallait refaire la cartographie du personnel de recherche. Et ainsi de suite, si le personnel de recherche a un niveau très élevé, notamment le chargé de recherche, le maire de recherche, le directeur de recherche est un peu clair, ce qui n'est pas le cas de la classe qui est en dessous, c'est-à-dire le personnel d'appui. Ce personnel d'appui qui est souvent négligé, n'a pas vraiment leur statut clair. On a eu vraiment une chance d'avoir un agent de la fonction publique qui nous a édifiés sur le mécanisme de fonctionnement et de catégorisation du personnel. Il savait que beaucoup de ces personnels ne sont pas reconnus au niveau de la fonction publique. Il y a plusieurs décrets, le décret 311 qui régit les activités de la recherche au niveau national, que les gens proposent de pouvoir modifier. Nous avons les ACRIC, les 800, les choses qui s'occupent des chercheurs et des anciens chercheurs. Donc, on a débattu de tout cela. On a fait des propositions que nous allons présenter au niveau de plénière. Maintenant, sur les ressources matérielles, nous avons convenu que l'État fait beaucoup, mais tout n'est pas structuré. Donc, on voudrait bien avoir les pôles d'excellence qu'il faut vraiment forger pour pouvoir permettre à ce que tous les chercheurs puissent savoir que si j'ai envie de travailler sur telle thématique et j'ai besoin de ce plate technique, je peux aller dans ce centre. Donc, le Gabon a neuf provinces. On peut essayer d'avoir trois pôles d'excellence, notamment un pôle au niveau de Libreville, un pôle au niveau de Lambarelli, un pôle au niveau de France-Ville, par exemple. Et ces différents pôles devront pouvoir travailler également. Travailler ensemble. Et maintenant, l'État doit pouvoir renforcer les capacités au niveau de ce pôle et qui permettra à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Justement, à ce sujet, quels sont les différents modèles de formation ou de renforcement de capacité qui ont pu être identifiés ? Le modèle de renforcement de capacité, d'abord, il faut former les gens sur la maintenance des appareils. Parce que le gouvernement investit beaucoup sur les appareils. Mais la maintenance de ces appareils ne se fait pas par les locaux. Il faut faire venir les gens de l'extérieur pour maintenir ces appareils. Et ces maintenances coûtent énormément cher. parfois plus cher que les activités de recherche en elles-mêmes. Donc, cette formation est requise. Il y a aussi la formation des chercheurs sur les activités de recherche, quel que soit le domaine. Moi, je suis dans le domaine médical, mais il y a aussi l'agriculture, le levage, l'environnement. Donc, il y a un renforcement des capacités à ce niveau. Sur ça, on va revenir plus tard, parce que c'est là où il y a eu beaucoup de discussions, notamment dans la gestion des carrières, de personnel, de recherche, et comment faire pour que j'en puisse progresser sans avoir des difficultés. Justement, je me souviens un tout petit peu, pendant longtemps, mais vous avez parlé de gestion prévisionnelle des emplois. Il faudrait également que les entités en charge de la gestion des personnels arrivent à prévoir le nombre de chercheurs qui vont être mis à la disposition dans les différents centres. Non, ça ne se juge pas comme ça. En fait, il y a les chercheurs. Donc, il y a plusieurs modèles. Il y a le personnel qu'on peut recruter pour gérer une activité de recherche. Il peut y avoir des personnels permanents qui sont là, qui travaillent, qui doivent avoir une mission claire. Et aussi, dans leur mission, cette mission va leur permettre d'avancer. Vous avez les catégories des agents d'appui. Et parmi ces agents d'appui, vous avez qui ? Vous avez les ingénieurs de recherche, les doctorants, on les appelle aussi encore les moniteurs de recherche. Vous avez les auxiliaires de recherche. Il n'y a pas qu'eux. Vous avez les ressources humaines, les gestionnaires des finances, les informaticiens qui sont là pour appuyer les chercheurs. Ce n'est pas seulement les chercheurs. Les chercheurs sont là pour réfléchir, pour faire la conception. Donc, l'idée ici est de prendre en charge ces différents personnes. Il faut prendre en compte ces agents d'appui. Parce que sans eux, le chercheur ne peut pas faire ce travail. Donc, il y a effectivement ces catégories de personnel. Mais quand on parle de financement, on pense également au financement de la recherche en tant qu'étonne. Bon, maintenant, parlons des financements. Il y a plusieurs formes de financement. Et ça aussi, ça a été débattu. Et bon, nous, on s'est senti beaucoup plus à l'aise dans cela. Il y a les financements internes, c'est-à-dire qui viennent du gouvernement. Nous avons proposé qu'il y ait un taux fixe de financement de la recherche au niveau national pour pouvoir permettre aux étudiants, aux doctorants de produire de données. Les données. Voilà. La connaissance, comme on dit souvent. La production de la connaissance nécessite d'avoir un financement pour faire tourner le laboratoire, de ne pas attendre qu'il y ait un projet de recherche nécessaire. Donc, ça permet aux étudiants de toujours tourner la main. Maintenant, à côté de cela, nous avons proposé qu'il y ait un fonds national de financement des projets de recherche, c'est-à-dire un chercheur senior qui a une idée, qui veut faire une recherche, qui a un impact au niveau national. Un projet innovant peut aller soumissionner son projet pour financement au niveau de cette agence nationale. Et là, il va pouvoir être financé si son projet est parti. Mais on a exigé aussi la nécessité, l'obligation pour les chercheurs de rendre compte de ce qu'ils prennent. Quand ils prennent le financement, il faudrait qu'ils fassent un rapport financier et un rapport technique de ce qu'ils prennent pour que l'État ne soit pas seulement là à donner l'agence salaire de financement et de retour. C'est un rapport technique. Ça va permettre à l'État de pouvoir avancer pour le développement du pays. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce que cette entité existe déjà, cette agence ? Non, cette agence n'est pas là. Ça va être créé. Nous démolons que ça soit créé. On espère que ça soit créé. Et ce sera un plus pour les chercheurs. Parce qu'on a pris des hommes de beaucoup de pays, comme l'Allemagne, qui a des agences, ou bien la France, des agences gouvernementales qui ont des financements pour pouvoir financer les chercheurs. On a même allé loin. On dit, un financement unilatéral, on peut essayer de les limiter, de demander aux chercheurs de s'associer avec d'autres institutions, notamment une institution privée et publique, se mettre ensemble pour aller chercher les financements. Ça permettra aussi de faire monter les institutions faibles afin que tous puissent avoir le même niveau. Ça, c'est au niveau national qu'on leur propose. Et le gouvernement aussi, eux, décider de vouloir faire la recherche sur un problème pertinent de leur. Donc, ils pouvaient mettre en passe un financement triennal pour permettre aux chercheurs nationaux de pouvoir répondre à certaines questions de recherche pertinentes pour le pays. Nous avons des financements extérieurs. On n'a pas des financements extérieurs. Ces financements extérieurs ont souvent des conditions. Les conditions, c'est aussi l'engagement de l'État ou bien l'engagement des chercheurs. On appelle ça le cofinancement. On dit, moi, si vous avez un projet qui coûte un milliard, le bail de fonds dit, moi, je vous paye 700 millions. Pour que vous ayez les 700 millions, il faudrait que vous vous engagez au niveau de votre pays. À mettre sur la table les 300 millions récemment. Les 300 millions. Mais quand vous parlez de ça, les gens peuvent avoir je vais trouver 300 millions. En réalité, les 300 millions ne sont pas forcément des cash. Ça peut être la nature. Notamment, les édifices publics, le salaire des travailleurs. Tout le comptabilité pour que les 300 millions aient dépensé sur la table. Donc, le partenaire doit amener 700 millions. Vous allez rapporter 300 millions en nature. Donc, à la fin, vous faites un rapport d'un milliard. Donc, ce mécanisme du cofinancement est très important et l'État peut aider les chercheurs à attirer des financements au niveau international. Attirer des financements pour pouvoir donc irriguer suffisamment la recherche scientifique. Exactement. Professeur, le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son fin. Je vous dis merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous étions avec le professeur Ayola Akim Adénika, le directeur du centre de recherche médicale de l'Embarénée, également président de la commission 3 finances et ressources matérielles de la recherche scientifique dans le cadre donc de l'atelier sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est la fin de cet entretien. Je vous dis à très vite sur Gabon 24. de l'Embarénée. Je vous dis à très vite. Merci. Merci. Merci.